Bon, bah désolé pour les dragons c'est foutu, là on va se faire emmerder ! Pour les dragons en fait je traversais les plaines et je me suis euh... A un moment donné je me suis dit mais... Mais attendez une seconde... Mais je me fais chier ! Cette grande plaine luxuriante, pleine d'herbes, pas un seul arbre à des kilomètres ! C'est magnifique ! Il y a de la brume en plume, la brume du matin mais... Mais qu'est-ce qu'on se fait chier ? Oh ! Je m'emmerde ! Eh bah j'avais raison ! On se faisait chier ! Du coup j'ai appelé les dragons et je me suis rappelé que... Ces connards rip-hop ! Rip-hop non-stop ! C'est pour ça que je voulais pas les dragons ! Parce que ces connards vous saoulent jusqu'à la mort ! Bande d'enculés ! Donc je vais retourner chez moi ? Oui je vous ai dit, j'ai joué sans vous ! Je vous fais visiter ? Non vous connaissez déjà ! Je vais juste aller voir les merdes que j'ai sur moi, parce que je me souviens plus ce que j'avais ! Je crois que j'ai déjà l'amulette de Mahara, il faut que je m'en débarrasse ! 200 pièces d'or ! Bon ça va avec tout le fait que je me traballe, c'est bon quoi ! C'est bon quoi ! Ah oui tiens, à propos ! Je n'ai toujours pas fait mon choix ! Par contre je me suis refait mon maquillage, en prévision. Regardez-moi ce maquillage ! Oh comment il est trop dork ! Et pourtant il faut se rappeler qu'en fait il est tout mignon ! Je pourrais au moins faire semblant, même si je ne sais pas les paroles ! Non non je peux pas ! Le japonais, si tu n'arrives pas à faire semblant, c'est là qu'on voit que tu es mytho ! Des labioles, des petites choses... C'est cool ! Je l'aime ta vie ! Je l'aime... Sérieusement, je l'aime ta vie ! Tiens, l'amulette de Mahara... Niveau potion... Oh ça va pas beaucoup que je en juge, toujours les mêmes merdes ! Tiens, potion divisée, du poison... Du poison... Potion d'invisibilité... Potion de destruction de cheveux de garde... C'est bon... Ouais... Pervu de respirer sous l'eau... J'en aurais pas besoin, parce que j'ai lu un peu... Ce que donnaient les buffs... De... Altération, et apparemment il y a aussi un buff de respiration sous l'eau. Je sais pas où on le trouve, mais apparemment il faut le trouver. Je me suis aussi lancé dans la magie à un peu plus haut rang. Je suis pas encore prêt à maîtriser les... Les arts, les arcanes... Mais euh... Il est resté du jus dans le fond. Excellent. Mais euh... On y a pas mal ! On y a... On avance ! Chacun son rythme ! Chacun sa piste ! Chacun sa route ! Chacun son chemin ! Des babioles ! Des petites choses ! Euh... Niveau bouquin... Ouais, je continue à collectionner les livres pour remplir mes bibliothèques. C'est bon, j'ai fait mes enchantements massifs, regardez-moi ça, il me reste plus rien. Du coup, c'est comme ça que j'ai gagné plein de levels ! Je vais déposer les livres chez moi et puis euh... Quand on reprend là où on en est, le level que j'ai perdu, on le reprendra plus tard. Tendez la main à un ouvrier, c'est premier ! Nan 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 nan... Ça y est, maintenant j'ai cette musique dans la tête. Et la vidéo qui va avec ! Aaaah, so cute ! Ha 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 ! Bienvenue chez moi ! Donc du coup, pour le mariage, on attendra que je trouve un mod, hein... Enquel je pourrais épouser une Khajiit. Apparemment, ce n'est pas trop dans les coutumes Khajiit, le mariage. Mais bon, hein... Il n'est écrit nulle part qu'un Khajiit peut changer de religion. Donc fuck it ! J'emmerde mes croyances et mes principes ! Mariage pour tous ! En Occident, ils ont de meilleurs... Ouais... Une petite affaire, hein... Ouais, je dis pas non. Bref, on va enfin finir cette foutuquette... De... 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 Des vampires ! Parce que je me suis remis en tête que ça parlait d'arbalète à un moment donné. Apparemment, il y a moyen d'avoir une super arbalète de la mort, et je ne sais toujours pas à quoi ressemble, je ne sais pas les buffs qu'ils donnent. Mais ils ont piqué ma curiosité à vif ! Et je veux cette arbalète ! On va débarrasser de ma vieille relique en bois, là ? Donc... Allons la chercher ! Il y a un autre... Qui est venu, merci. Ah, le jus d'orange ! Putain, il est excellent ! En fait, moyen d'orange, mieux c'est... Ha 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 ! Moi il y a le fruit, mais je m'apporte. Mais attendez, si il n'y a que 20% de citron et... 17% de concentré de citron... Mais c'est quoi le reste de l'eau ? Ou on essaye de me faire ingurgiter des trucs pas très nets ? Mouais... Mouais... Mouais, mouais, mouais... Je suis comme moyennement convaincu... Il y a tout qu'à repop, hein ? Est-ce que la bibliothèque aussi à repop comme ça, ça me permettra de la ramper ? Finalement, je me suis dit, fuck les doublés, hein ? Parce qu'on fera du tri plus tard. Oh ouais, des livres ! Oh, chic 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 ! Des livres ! Bon, bah finalement on va peut-être pas rentrer maintenant dans le... Je suis désolé, là je... Je pense à ma maison, je pense à la décoration... Je pense à ma future famille obtenue illégalement. D'ailleurs j'espère que ma femme ne parlera pas anglais. Parce que sinon on va avoir comme un petit soucis. D'ailleurs si ils pouvaient parler japonais ça serait tellement cute ! Un peu comme le couple Jake et Unicorn. Vous savez dans Adventure Time, voilà. Oh, c'est cute ! Ils ont tellement rien à voir ensemble ! Oh, c'est trop mignon ! On va en profiter pour se faire un peu de fric. Si tout a repop, alors la tenue est revenue. Et moi, je ne dis pas non sur un peu de pognon. J'espère que les gargouilles elles n'ont pas repop parce que c'est dangereux. Je l'ai dans le cul ! Donc c'est bon, hop ! À revendre. C'est plus de fric, comme il disait. Je ne sais pas. Il y a un moment, il y a un type qui dit que c'est mieux. Mais je ne sais pas. Mais il l'a dit. C'est sûr. Ah putain, il va falloir que je me fasse les quêtes principales. On va devoir chasser le dragon. Je vais peut-être me faire la quête principale sans vous, en fait. Comme j'ai fait trois tonnes de quêtes secondaires. Pour l'attaque de marins, vous l'avez vu hein ! Vous l'avez vu vous aussi ! Ah, je sais que vous l'avez vu ! Je sais que vous l'avez vu, j'ai vu dans votre regard ! J'ai vu dans votre regard étonné ! Ah ! On ne me la fait pas ! Allez ! Allons donc revendre ces quelques pièces usagères. Ben le bonjour, je viens vous vendre quelques petites... Ah, petites... Oh putain d'Apitsu ! Rien à vous foutre, c'était pour tricher. Au niveau 20, je rappelle. Ouais, mais toi au moins, t'as pas encore dépensé tout ton fric pour acheter toutes les maisons du jeu. Donc tu peux te la péter pour l'instant avec ton pognon, mais t'iras pas bien loin. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants et blessants, quand vous voulez. C'est très dur pour moi. Pendant l'espace d'un instant, j'ai cru que j'étais level 223. Un de ces jours, je serai hors-ferme, comme mon père et ma mère. C'est cool ! J'adore ta vie ! Je me demande ce que l'enfant de dragon peut faire quand les gris barbe l'appellent. Est-ce que le fou, ça va ? Ça, on verra ça une autre fois. Hum... Ouais, aussi, je me suis lancé dans la magie de maras. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours mon... Mon arme. Ma dague. Quelques sorts en raccourcis prédéfinis. Ça, ce sera pour le mur de feu. En fait, je suis chez moi et tout est en pierre. Mon sort d'attaque ludique, qui apparemment est encore plus puissant. C'est un sort qui s'appelle Incinéré, qui ferait tellement de dégâts. En 5, j'ai mon sort d'A.O.E. Je ne vous le montrerai pas. En 6, apparemment, il y a encore un plus puissant sort d'A.O.E. En 7, j'ai mon incantation. J'ai le droit d'avoir de la compagnie. Et en 8, un sort de soie rapide. Mais sinon, tout le reste, il y a le recarde et le mastercard. Et ça fait beaucoup de sorts. Et encore, il m'en manque un bon petit paquet ! Donc là, on va activer la bibliothèque. On va aller dans les livres. J'ai l'impression d'avoir une voix bizarre. Est-ce que j'aurais attrapé froid ? C'est très étrange. Tout ceci me questionne. On revient sur la bibliothèque juste au-dessus. Où j'ai volé les livres de l'eau mythique. Mais ils sont jolis ! Ils sont rouges ! Je ne m'en trouve pas ailleurs ! Ce sont des illustrations uniques. Ça manque de gros livres. Bon, on va commencer la troisième... Hop là ! Regardez-moi cette bibliothèque si elle n'est pas colorée ! Ah là, il y a de la couleur ! Moi je vous dis que ça ! Donc quand elle sera complètement pleine et que je continuerai à trouver des livres, on fera du tri. On jettera les doublés et puis... Comme ça on aura une bibliothèque remplie et avec que des livres uniques ! J'en connais qu'ils doivent être en train de baver. Allez, les joueurs qui adorent la lecture là ! La quantité de livres, d'ouvrage ! Qu'il y aura ici ! Sans aucun doublé ! Bon par contre je laisse les livres qui traînent par terre. Il y a des livres qui traînent un peu partout dans la maison. Je... Je t'avais pas revendu toi ? On doit reverra plus tard. J'y mettrai la robe de l'archimage. Ou peut-être plus beau si... Il y a des livres qui traînent un peu partout. Je les ramasse pas, ça fait décoration. Ça fait bordel ! Là aussi il y a un livre... Là aussi il y a un livre sur la table. Ils sont très bien là où ils sont. Et tant que... Ici... Y'a pas un bonbon. Ici il y avait un bonbon qui repoppe. D'ailleurs je vais peut-être aller le revendre parce que du coup je l'ai pas fait. Voilà, le bonbon Carmel. C'est un peu mon Tastary Pop. Si le bonbon que je vais vendre repoppe un moment ou un autre, ça veut dire que tout peut repoppe. Et dans ce cas oui, je me servirai comme un espèce de gros bâtard. Oh t'es un gros bâtard ! J'en ai la peau du coup. Il frissonne. Ouais on va le manger ce bonbon parce qu'il n'y a plus de sous. Et tirons-nous ! Le Dark Willis excuse du temps qu'il vous a fait perdre. Je sais que vous attendiez de voir la suite en plus. C'est pour ça que vous regardez cette chaîne. Non c'est pour voir du... Pourquoi vous êtes là ? Ça m'intrigue, franchement ça m'intrigue. C'est pour ça que je laisse les vidéos sur YouTube. Et pour l'instant il y a vraiment très peu de commentaires. A part certains qui osent dire Oh putain j'adore ta vidéo, c'est très drôle. Il y a très peu de commentaires et... Attendez, il y a eu un commentaire sur la vidéo Talisman. Qui m'a beaucoup touché. Il y a eu un commentaire sur la vidéo... Des vidéos de Skyrim. Comme quoi j'aurais réussi à faire rigoler... J'aurais réussi à faire rigoler deux personnes. Et là je dis j'ai réussi ma vie. Si j'ai réussi à faire sourire. Même pas rigoler. Juste tu sais un petit haussement de la lèvre. Ne serait-ce que deux personnes dans ma vie. J'ai réussi ma life. Il m'en faut peu. Bah je sais il m'en faut peu, c'est très peu. Alors... Serena. Serana plutôt. Oui. Et là il me faudrait une musique de romance. Mettez-nous du violon. Va falloir que j'aille dans les bancs à égioter. Serena. Notre amour est impossible. Je suis un Khajiit. Vous êtes une sorte d'humaine. Je dirais une Breton. Mais... Je ne peux pas malheureusement. Mon coeur est déjà promis à une autre. Mais regarde j'en ai rien à foutre. Donne moi ta réponse. Bon vas-y capture mon âme. Capture mon âme. Et brise mon coeur. Oh mille marceaux. Comme tu l'as déjà fait. Ça me fait mal. Il n'a même pas de coeur. Bah go vas-y. Je sais qu'il vous en coûte. J'espère que vous me faites confiance. Je n'en ferai jamais rien pour vous blesser. Je te ferai toujours confiance Serena. PAR LOIN. Quand on sera... Quand on aura fini. PAR LOIN. Et ne reviendrai jamais. Alors euh... Je vous fais entièrement confiance. Merci. Ne perdons pas plus de temps alors. Je vous promets de faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible. Ah parce que ça fait mal ? Ne bougez pas. Attends tu comptes faire quoi là ? Qu'est-ce tu fais là ? Qu'est-ce tu fais là ? Qu'est-ce tu fais là ? Attends, 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 attends. J'ai pas signé pour toi... AAAAAAAAH ! Allons-y. Ma mère doit attendre de l'autre côté. Non. Je... 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 Je n'en fais pas des caisses et fautes. AAAAAAAAAR ! Je peux faire ma mijeure et aaaaaaaaaa ! Tu m'as trahi ! Bienvenue dans le monde des âmes oubliées ! Lennon, si tu m'entends, ta place est ici ! Toutes ces âmes réclament vengeance ! Elles n'attendent que toi ! Comme s'ils regarderaient ça un jour ! Un jour ! Même une seconde ! Tu sais, il y a un kikoulol qui fait dans les... Eh ! Il y a quelqu'un ! Il aura un message pour toi ! Je te jure, c'est pas du spoil ! Mais tu viens spoiler ! Bannis les deux chaînes ! Putain, ne le faites pas ! Ne vous faites pas bannir, ce serait trop con, non ? Faut pas le faire ! Faut pas le faire, les enfants, c'est pas bien ! Euh... Il faut pas ! Il faut pas ! Ne... 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 Vous pensez peut-être à bien, mais finalement vous pensez à mal ! Il ne faut pas ! Soyez gentils ! Bonjour ! Le ciel... J'ai l'impression qu'on me surveille ! Je n'en peux plus ! Alors on va pas rester là longtemps, il y a des sorts complètement bullshit qui se... Qui se... Qui se trouvent ici ! Il y a des sorts complètement bullshit de conjuration qui permet d'invoquer des squelettes badass Ainsi qu'une monture à l'infini ! Je sais, je l'ai eu ! Testé ! Silol of Abruvol ! Euh... Bon, ça fait un peu mal au cul, hein ! Parce que... Mais vous découvrirez vous-même pourquoi ! Mais euh... Il y a des gros sorts badass qui... Qui traînent dans le coin ! Il faut les trouver ! Et euh... J'ai pas envie de le faire ! Déjà parce que je suis pas nécromant ! Mais également parce que euh... Déjà je me lance dans la conjuration de monstres de feu ! Donc c'est déjà pas mal, hein ! D'ailleurs j'ai hâte de pouvoir apparemment invoquer des golems ! Je ne sais toujours pas à quoi ressemblent les golems ! Apparemment après les... Les... Les Atronach, c'est comme ça qu'ils s'appellent ? Ouais ! On peut avoir des golems ! Pareil de feu de glace de foudre ! Mais euh... Putain, je sais toujours pas la tronche qu'ils ont ! Bonjour ! Salut ! Entrez dans le tableau qu'il m'a dit ! Ouais ! Comme si c'était aussi simple ! Le tableau ? Waouh ! Je sais pas comment tu t'es fait pomper ton arme toi ! Mais tu t'es fait piéger ! Waouh ! Sur quoi tu tires ? Waouh ! J'ai même pas vu sur quoi t'as tiré ! Oh ! Tu tires au réflexe toi et tout ! Ah ouais ! J'aime spirituel ! On va peut-être prendre la quête, ça serait peut-être pas mal ! Voilà ! La technique de la voix ? Ah ! Il est gris barbe ! Ah ! Ah ! Au pire, je reviendrai là en off ! Mais c'est tellement grand ici ! Il y a tellement de trucs à faire ! Et si peu en fait ! Il n'y a pas de quête annexe ! Il y a beaucoup d'exploration ! Parce que justement, il n'y a aucune quête annexe ! Donc personne ne vous dira, allez fouiller la tour qui se trouve là-bas ! Allez voir, je sais pas moi, le donjon ! Il y a plein de trucs à explorer mais il n'y a aucune quête ! Enfin si, il y en a une ! Il y en a une ! Dont les noces que vous avez vues par terre ! Donc je vous conseille de les conserver ! Moi je ne vais pas faire cette quête parce qu'elle est extrêmement longue et fastidieuse ! Et qui demande beaucoup de recherche ! C'est une quête d'exploration ! Si on ne vous dit pas du tout où il faut aller, démerdez-vous ! Ceux qui ont joué à Morrowind, vous allez être très content... Quels sont-ils seulement aux vies ? Bon bah, vous venez de vous spoiler, voici la monture ! Il s'en va là-bas ! Rejoindre l'autre type ! Ce pauvre cheval ! Il y a quand même quelqu'un qui a capturé l'âme d'un cheval ! Aucun honneur ! Si ça se trouve, ce cheval avait de la famille et tout ! Horreur et damnation ! Non sérieusement, tirons-nous d'ici au plus vite ! Mais en fait je crois qu'il essaie d'attirer notre attention ! Attends, maintenant que j'ai appris qu'on ait misé mon mana ! Nous ne sommes pas seuls ! Putain mais tu gères ! Comment tu gères Serana ? Pourquoi tu gères ? Vas-y ! Putain t'es trop doué ! Je te banne de la team ! T'es trop de talent ! T'es trop de talent ! Waouh ! Par contre je crois que... Malheureusement... ...on va devoir se choper une quête ! J'ai pas envie d'explorer cet endroit ! J'ai pas envie ! Putain ! Bon, c'est plus intéressant qu'une Windu Hammer, mais... Réunion de famille ! Alors j'espère que vous avez... ... du son, parce que j'ai remis les paramètres par défaut et apparemment les voix sont plus faibles que ce qu'elles l'étaient avant. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. J'ai dû échouer. Argon a trouvé un moyen de déchiffrer la prophétie. Donc la session va à risque d'être très courte pour que j'aille voir la rediff. Oh, j'ai plus de jus d'orange. Attends, Argon. Je suis à emmener un étranger ici. Bonjour madame. As-tu perdu l'esprit ? Non. Vous, approchez. Oh, j'étais en train d'essayer de boire un fond de jus d'orange. Alors, comment se fait-il qu'un chasseur de vampires soit en compagnie de ma fille ? Parce que je ne suis pas un enculé ? C'est sûr de penser que vous voyagez avec Serana sous les atours de son premier corps. Bon, tant que les vampires n'essayent pas de me buter, moi je leur veux rien. C'est bon, un stratagème. Je vais le sauver de... Oh, non, stupide. Comment l'agression ? Je suis ici pour le faire chez nos anciens, c'est tout. Ce n'est pas un stratagème, je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit. Bon, allez, c'est un peu mieux. Bah, on va répondre ce qu'on a répondu en fait au début quoi. Je ne sais plus ce que j'ai répondu. Venant de quelqu'un qui vit du meurtre de vampires, je trouve difficile à croire que vos intentions... C'est eux qui commencent à chaque fois, ils agressent tout le monde. Ils débarquent dans des villages, ils se pètent à essayer de tuer tout le monde parce qu'ils ne sont pas très forts. C'est bon quoi, ils sont aussi chiant que les dragons à venir tuer les PNJ. C'est pour cette raison que je... De toute façon, je n'ai pas suivi et il n'y a qu'un seul choix de réponse. Vous pensez que j'aurai le culot de placer ma propre fille dans cette tombe uniquement pour protéger son parchemin des anciens ? Les parchemins ne sont qu'un moyen d'atteindre un but. La clé de la tyrannie du soleil est Serana. Que voulez-vous dire ? Lorsque j'ai fui le château Rolkiar, j'ai emporté deux parchemins des anciens avec moi. Le parchemin que vous avez dû trouver avec Serana parle d'Auriel et de son arme enchantée, l'art d'Auriel. Le deuxième parchemin dit que le sang de la fille du port du froid aveuglera l'œil du dragon. J'ai rien compris. Quel rôle va jouer Serana ? Comme moi, Serana était jadis une humaine. Nous suivions fidèlement le seigneur Molagba. Que je lui ai volé sa masse à ce connard. Les femelles doivent être offertes à Molagba le jour de son appel. Peu d'entre elles survivent à cette épreuve. Celles-ci en ressortent en tant que vampires de son mur. Les filles de port du froid. Voilà comment nous nommons de telles réunies. C'est une bonne question. Est-ce qu'elle a eu le choix ? C'était ce que l'on attendait d'elle. Tout comme c'était ce que l'on attendait de moi. Par un digne ! Oser choisir le destin de son enfant. Putain, mais ça va, ça fait des siècles qu'on n'est pas dans... Putain, je suis toujours dégoûté. Quand est-ce que vous comprendrez que les enfants, tout ce qu'ils ont besoin, c'est que les parents les soutiennent ? Enfin, leurs parents les soutiennent. Peu importe leur choix. S'ils se lancent dans la prostitution, eh ben... En cousin et tout, pour surveiller. On lui donne des capotes, on lui donne des pilules aussi. Et puis le jour où elle se rend compte que ce qu'elle fait est une énorme erreur, eh ben on la réconforte, on la console, même si c'était le pire choix possible de sa vie. Mais c'est avec les erreurs qu'on apprend. Putain, en fait, je suis le pire parent indigne du monde. Oser laisser sa fille faire un choix pareil. Mais t'es malade ! Bah oui, mais dire non à un enfant, c'est le meilleur moyen pour qu'il le fasse. Donc quitte à ce qu'elle le découvre, autant la surveiller, quoi. Puis si jamais ça venait à tourner mal, mais vraiment surveiller de près. Si jamais tu vois qu'il y a un gros loupard qui débarque en bagnole, eh ben le cousin il sort du buisson, il tire dans les pneus de la bagnole, il casse toi ! Et puis du coup la fille s'aperçoit qu'on la surveillait, mais... Que ça n'aille jamais trop loin, quoi. Le mythe, c'est moi qui la surveille, hein. En tant que père, attention, vous n'allez pas vous imaginer des trucs. Oh, 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 I like a little girl. Ah 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 ! Bref, on en était où dans la conversation du coup, parce que ça a fini le... Vous pensez que j'aurais le culot de placer ma propre fille dans cette tombe, uniquement pour protéger son parchemin des os... Je disais parents indignes. Les parchemins ne sont qu'un moyen d'atteindre un... Bon après je comprends que c'est un moyen de protéger son enfant, de décider à sa place de ce qui est bon pour elle, mais en général ça finit mal. L'expérience et les films ont prouvé que choisir à la place de son enfant finissait toujours mal Même si c'était pour penser à bien Ce qui est génial avec l'humain c'est qu'il dit qu'il faut apprendre de ses erreurs mais il ne le fait jamais Du coup à quoi servent les cours d'histoire ? Bah rien Ça le servira le jour où on fera des trucs à la télé Genre des quiz Mais lorsqu'il faudra prendre une grande décision on le fera sous le goût de la panique Et pas sous le goût de l'enseignement C'est con hein Il y en a qui sortent du lot mais t'as si peu Par exemple si un jour il y a eu une inondation Les gens vont fuir, les gens vont essayer de s'abriter, de se protéger Alors que les films ont montré que si t'habites pas en montagne bah c'est foutu hein Tout ce que t'as à faire là non c'est aller chercher une bouée Et croiser les doigts pour que le torrent te fasse pas cogner contre une maison Si t'arrives à survivre au rat de marée T'as déjà gagné la plus grande partie Après il faut survivre En bouffant des poissons Donc j'espère que t'as pensé à aller voler une canne à pêche Oui voler parce que le magasin de pêche il est sous l'eau là Alors la tyrannie du chaleil a besoin du champ de Sherana Vous commencez à comprendre pourquoi je voulais protéger Sherana Et pourquoi j'ai gardé les parchemins Je me suis lancé dans un de ces putains de monologue On est en train de dire que Qu'Harkon Veut la tuer Non il veut juste son sang Sois pas complètement con Si Harkon obtenait l'arc d'Auriel Et que l'on souillait l'arme avec le son de Sherana La tyrannie du soleil se réaliserait A ses yeux Elle mourrait pour le bien de tous les vampires Quel con Je ne laisserai jamais cela arriver Même si je ne peux pas épouser Sherana Je ne la laisserai pas tomber entre les mains de son père Et comment comptez-vous l'arrêter exactement ? Je vais le tuer J'aurais besoin de votre aide Peut-être que sa mort est inévitable Je vais le tuer Si vous croyez ça Vous avez encore moins de jugeotes que je ne le pensais Et toi tu me sous-estimes Ne croyez-vous pas que j'ai considéré cette option Avant de mettre mes plans en oeuvre Est-ce que Sherana pense ? Et c'est quoi son avis à elle ? Vous n'avez rien à faire de Sherana Ni de notre détresse Que vous ayez ou non Rejoins nos rangs Pour survivre dans le cairne de l'âme Au fond de vous Vous restez chasseurs Je te l'ai dit Je ne les tue que quand c'est eux qui commencent Elles écoutent pas Des créatures maléfiques Qui doivent être détruites Moi j'ai rien contre les vampires Du moment qu'ils ne viennent pas me sucer le cou dans le Au moins ils me laissent une lettre J'ai mal au cou ce matin Et là il y a une lettre sur le côtoir Allez vite voir votre médecin Je vous ai sucé le cou cette nuit Je suis désolé J'avais besoin d'étancher ma faim Voici un remède contre le vampirisme Ainsi que quelques menus PSAID Pour aller consulter Si vous vous retrouvez quand même transformé Malgré tout ça Nous en sommes désolé Veuillez nous contacter Pour que nous aidions A résoudre ce problème fâcheux Voilà PS J'ai pris le lait dans le frigo Je suis... Serana crois en moi Alors pourquoi pas vous Serana ? Tu es étranger et du côté de ceux Qui te chasseraient et te tueraient Comme un animal Et tu voudrais que je te laisse entre ses mains J'ai été vide Je regarde trop Cartoon Network Mais il reste mon père Comment n'arrives-tu pas à comprendre Ce que je ressens ? Oh Serana Si seulement tu ouvrais les yeux Dès que ton père aura découvert Ton rôle dans la prophétie Qu'il aura besoin de ton sang Tu courras un terrible danger Pour me protéger Tu as donc décidé de me couper De tout ce qui m'était cher Tu ne m'as jamais demandé Si me cacher dans cette tombe Estais la meilleure solution Je t'attendais juste parce que je te souviens sans bouger Je vous ai assez défoncé les oreilles comme ça Je vous ai assez défoncé les oreilles comme ça Je vous ai assez défoncé les oreilles comme ça Je vous ai assez défoncé les oreilles comme ça Vos motivations étaient peut-être différentes Et au final Je ne suis toujours qu'un pion Pour toi aussi Tu te rappelles ce que je te disais à propos de choisir à la place de votre enfant Mais je ne sais pas si ce sera possible Ça finit toujours mal Mais si une fois votre père fini vous pourrez Votre père fini Oui une fois qu'il sera mort Vous pourrez enfin vivre heureux Je ne savais pas Je n'ai pas su voir Oh serrez-vous dans les bras Fini-moi le pop-corn Fini-moi le pop-corn Si tu veux le parchemin des anciens Il est à toi D'une certaine manière Vos intentions ne sont pas encore très claires Mais pour le bien de Serana Je ferai tout mon possible Avez-vous le parchemin des anciens sur vous ? Ça se voit que non Oui Je l'ai gardé en sécurité ici depuis que je suis emprisonné Ouah comment j'ai trop oublié Heureusement vous êtes en mesure de briser la barrière qui entoure ses ruines Que doit-on faire ? Vous devez repérer la plus haute décime rocheuse qui entoure ses ruines A leur base l'énergie de la barrière est tirée de pauvres âmes qui ont été exilées ici Détruisez les gardiens qui s'en occupent et la barrière devrait s'abaisser Nous reviendrons bientôt Un petit avertissement Il y a un dragon qui se fait appeler Durneville Il rôde dans le cair Faites attention à lui Les maîtres idéaux l'ont chargé de superviser les gardiens Et ils ne manqueront pas d'intervenir s'ils vous perçoivent comme une menace Ah putain 3 tours Quand même on finit dans cette prison Lorsque je suis entré dans le cairne de l'âme J'avais l'intention de passer un marché avec les maîtres idéaux des gardiens de ce lieu Je veux du jus d'orange Je suis accro Plus de jus J'ai demandé à me réfugier dans le cairne de l'âme Et en échange je devais fournir aux maîtres idéaux les âmes qu'il désirait Sauf que l'âme qu'il désirait tant c'était la vôtre J'avais insisté la peur qu'il donnerait à ma propre âme Je ne serais jamais venue ici Toi tu n'as jamais vu assez de films avec des méchants génie C'est méchant génie T'as regardé Charmed À un moment il y a un épisode avec un méchant génie Qui fait exprès de faire n'importe quoi Il faut se renseigner un peu Oui à une époque je regardais Charmed Et récemment, enfin récemment il y a... Au début... Il y a plusieurs mois C'est repassé à la télé Un bref instant J'ai regardé un ou deux épisodes Je ne suis pas tombé sur celui du génie mais... Ça me l'a rappelé Ce génie qui ressemble les trois à rien Ils vous ont dupé Les maîtres idéaux ont libéré leurs gardiens Et ils les ont envoyés pour la détruite Ou Jafar simplement Aladin Plus... Aladin et la vengeance ou la revanche de Jafar Je ne sais plus comment ça s'appelle C'est le deuxième quoi Le piège s'est refermé Si tu t'es fait gauler Malheureusement Comme les gardiens n'ont pas été capables de prendre mon âme Ils ont demandé à leurs serviteurs de construire une barrière que je ne pourrais jamais présenter Tu les as frustrés On t'a piégé Oh non elle nous a piégé à son tour On a les boules On est des mauvais joueurs Vous avez été enfermé ici tout ce temps ? Le temps ne signifie pas grand chose pour moi En conséquence Il ne signifie pas grand chose pour les maîtres idéaux non plus On pourrait appeler ça le comble de l'attentisme Chacun observant l'autre pour voir qui va abandonner C'est pas prêt de finir hein Et mec vous avez un vampire immortel et vous avez des maîtres idéaux qui font n'importe quoi Qui sont les maîtres idéaux ? Ah je suppose que ce sont des... des dédraps non ? Je sais très peu de choses sur moi Ce sont des entités mystiques qui régnent sur le cairne de l'âme Contrôlant tout, de sa matière à son apparence C'est un dédraps quoi A quoi ressemble-t-il ? Et bien certains nécromanciens pensent que ce sont des structures cristallines qui parsèment le cairne de l'âme Je crois qu'il y a autre chose Et si en fait il existait un dédraps que personne ne connaît Et qui reste silencieux en attendant son heure Je crois qu'il transcende ce que nous percevons comme une forme physique Peut-être étaient-ils des êtres de chair autrefois Mais ils ont de toute évidence atteint un stade où ils n'ont plus besoin de montrer une présence tangible Et des cristaux ? Au travers desquels les maîtres idéaux parlent à leurs sous-fifres et se nourrissent de leurs victimes Ah ah Pourquoi aurait-il besoin de se nourrir ? La faiblesse des maîtres idéaux est leur désir insatiable d'âmes pures C'est pour ça que le cairne des âmes existe Et c'est le seul avantage d'un nécromancien quand il passe à marcher avec eux Je suis Kerneo, le dédraps de la gourmandise Plus d'âmes Euh... Que fournissent les maîtres en retour ? Bah rien du tout, c'est justement positif... Ils veulent rien donner, ils promets, mais ils font... Ce sont des présidents ! Et vous en redemandez encore, vous êtes stupides ! Je promets de changer la politique De trouver du travail à ceux qui en ont besoin Je promets également de diminuer les taxes, les TVA Et d'améliorer la vie de nos concitoyens Car il n'est plus permis, je répète, il n'est plus permis que la France soit autant endettée Nous résoudrons ce problème Si vous m'élisez, ensemble, je travaillerai pour vous, pour la France Nous changerons Les erreurs du passé C'était bon là ? J'ai bien... Ah, quelle bande de couillons ! Quoi le micro ? La lumière rouge ? Mais je t'emmerde la lumière rouge ! Fais pas chier connard, va me chercher un café ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Pourquoi arrêter de me parler l'autre gourmandine là ? Elle lose ! Euh... Je crois qu'en fait j'ai arrêté de parler... Oh, attends, attends... Bon, on va la refaire vite fait ! Ouais, qui me dit bien, ça me dit bien... Qu'en ressemble-t-il ? Comment ça ? Je crois qu'il transcende ce que nous percevons Et les cristaux Pourquoi aurait-il besoin de se nourrir ? Ah, voilà ! J'avais raté un truc ! Et que fournissent les maîtres en retour ? La capacité d'invoquer de puissants gardiens morts vivants Où on invoquerait un Atronach ou un Atronach Néanmoins, la majorité des nécromanciens qui sont assez fous Est-ce que je vous ai parlé au début ? Et ce que je vous ai dit en fait, on trouve énormément de sortes badass de nécromants dans le coin... Euh... Si je quitte le Cairne d'âme, pourrais-je y retourner sans risque ? Votre corps s'est adapté au Cairne de l'âme... Disons qu'il a absorbé une petite partie de vous et qu'une fraction du Cairne de l'âme a ensuite comblé le vide... Vous ne devriez plus avoir aucun mal à utiliser le bordel Ok, ça me rassure Pourquoi n'avez-vous pas suivi la prophétie ? Pour ne pas devoir tuer sa fille ? Je ne vais même pas lui poser la question, c'est tellement évident ! Ce serait frustrant de poser ce genre de questions ! Tu en sais, gardien ou je ne sais quoi... Et retournons à la prison ! Pour sauver ta mère ! Allez, hop ! Sauvegarde ! Boum ! Oh ! Allez, on est parti ! Oh putain ! On les voit en plus ! On ne peut pas les rater ! Bon, on va commencer par celui qui est là-bas ! Ça va être long, fastidieux ! Ça va être long, fastidieux ! Ça va être long, fastidieux ! Si ça doit durer deux épisodes, je mettrai les deux épisodes en même temps sur Youtube ! Et si vous regardez le live... Pfff ! Oh ! Comment vous allez vous taper tout le live avec moi ? Non, ne partez pas, ne partez pas, ne partez pas ! Vous êtes trop intelligents pour moi ! J'arrive pas à suivre ! Bref, on va se coltiner cette quête qui me semble à fois fort... Chante ! Chante ! Oh ! Un puits à âme ! Donne-moi des armes ! Oh non, c'est pas ça. Oh non, c'est des fissures. Ouah messieurs ! Hum... Putain, obligé de se balader dans ce gourbi, quoi. Oui, je dis gourbi ! Il y a des gemmes spirituelles géantes qui traînent un peu partout. Des morts, des chiffons... Des pierres... La Kajit tout seul et abandonnée, c'est Rana ! Toi, putain, m'abande plus jamais là-dedans ! Tu m'as fait venir, alors maintenant tu restes avec moi ! Ce chantage... Ce chantage de l'amour... Non ! Il n'y a pas moyen ! Tu m'as foutu dans cette merde ! Tu... Mais quelle salope ! Ça vous dirait de venir sauver ma mère ? Une fois là-dedans, je vous promets de vous suivre ! Pétasse ! Ok, c'est parti ! Oh, tu bouges pas ! Oh, ce double coup qui est tellement badass ! Anti-jeu ! Anti-jeu ! Anti-jeu ! Anti-jeu ! Même pas tu joues ! Même pas tu joues ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Eh ! Ça c'est pour un enchantement futur ! Oh, oh, oh ! Mais pas t'as compris ! Pas t'as pu jouer ! Pas t'as pu avancer ! Pas t'as-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas-pas ! Oh, oh, oh ! Allez, on enchaîne les deux autres, voilà ! Ouais, on pourrait fouiller aussi ce château ! Je crois qu'il y a un des livres, justement, qui permet d'apprendre un des sorts bullshit ! Mais je vous ai dit, on va rusher l'endroit parce que j'aime pas le carnet des âmes ! Dans la précédente partie, je crois que j'y suis resté pendant des heures à tout fouiller, à trouver tous les sorts ! J'étais tellement badass ! Mais je me suis tellement fait chier ! Hors de question que je vous fasse revivre la même chose ! Hors de question que je revive la même chose ! C'est bon, quoi, j'en ai déjà assez chié tout seul, c'est pas pour me le retaper derrière ! Putain ! Non ! Non, y'a pas moyen, non ! Allez, on avance ! Qui a osé ? Salopard ! Tu cherches la mort ? Tu veux te battre ? Je t'emmerde ! Tu peux pas me suivre ! Tu peux pas me suivre ! T'es enfermé comme une espèce de Gluquicou ! Donc on va aller là-bas, ensuite on va là-bas, ensuite on revient ! On termine ce passage relou, parce que ce n'est qu'un des passages ! Ils ont construit toute cette zone ! Pour un tout petit fragment d'avancement de tête ! Parce que ça c'est encore rien là ! Hum, des armes ! Plus d'armes ! Et finalement en fait je crois que... Comment j'ai été surpris ? Du coup je sais même plus de quoi j'étais en train de parler à l'instant ! Remets-moi ça ! C'est chiant qu'on puisse pas avoir les armes qu'on a équipées, même si on choisit des sorts ! Hop, je prends des sorts, pouf, y'a plus l'arbalète ! En vrai je ressemble à ça ! Hop, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on voit plus l'arbalète ! Hop là, hop, une dague qui apparaît ! Hop, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, hop ! Faut tourner vite en fait ! Hop, 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 hop ! Bam ! Voilà ! Bam ! Hop, vous voyez, là j'ai une dague et boum ! Là j'ai une arbalète ! Illusion d'optique ! Bon, je l'ai très mal fait ! Sauf que en réalité, nous ce qu'on voit, c'est ça ! Oh, comment je gère ? Oh, comment je gère ? Comment vous voyez rien ? Illusion ? Magie ou illusion ? Où est la réalité ? Attention maintenant dans l'autre sens ! Oh, ho, ho, ho ! Ce tour de passe-passe ! Ouais, c'est moins impressionnant quand on voit pas le stuff ! Heum... Sauf regarder ! Là ! Regardez-moi tous ces petits bâtiments annexes à effouiller ! Bon, ils sont pas bien grands mais euh... Fouillés quand même, quoi ! Et là, tous les squelettes qu'on apprend, en fait, ce sont des invocations ! C'est... Avec un livre, on peut invoquer ce machin, là ! Cette espèce de gros squelette avec son armure et sa hache ! D'ailleurs, de temps en temps, il y a une masse, en fait, de la hache ! Tous les monstres qu'on voit ici, on peut les invoquer ! Bon, peut-être pas eux, en fait, je les ai jamais trouvés ! Mais il y a peut-être moyen ! Oh ! Anti-jeu ! Anti-jeu ! Viens anti-jeu ! Même pas tu bouges ! Même pas tu bouges ! Oh, tu veux m'attaquer ? Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Hop ! Euh... Je crois qu'il y a un des livres qui est vraiment très très proche ! Mais on va pas aller chercher ! Et on va aller direct à la dernière tour ! Je vois que le jeu commence légèrement à ramouiller ! Donc on va se bouger le train ! Grosse gemme ! Pareil, les grosses gemmes d'âme spirituelle, il y a encore des trésors juste en dessous ! Il y a énormément de trucs à foutre ! Et je crois qu'on peut affronter la mort ! J'en suis pas sûr parce qu'en fait, il y a un endroit qui s'appelle... Je crois que c'est... La planque de la Faucheuse ! Mais dès qu'on y va, il n'y a rien dedans ! Donc je suppose qu'il faut faire la quête des pages que je vous ai dit que je ne la ferais pas ! Je suppose qu'il faut la faire ! Parce que je ne l'ai pas faite non plus ! Parce que ça m'a fait chier ! Oh merde ! Ah bah on va la faire ! On est tombé ! Sans vraiment le faire exprès ! Normalement il faut faire une suite ! Enfin, il faut parler à quelqu'un pour qu'on nous parle de cet endroit ! Et j'en chie ! J'en chie ! J'en chie grave ! C'est quand même la dernière fois que j'ai sauvegardé ! Et on va l'éviter ! Bon, on pourrait y aller au pire ! C'est pas comme si c'était compliqué, c'est juste que j'ai joué comme une braille ! T'as même pas utilisé le bouclier ! Bouclier que maintenant que j'ai utilisé au moins une fois ! Wouah ! Comment c'est badass finalement le bouclier ! Tu le mets à une main et là tu ne peux plus te faire toucher par des sorts ! C'est abusé ! Ah t'es costaud toi hein ! Bouhou ! Il y a du trésor mais on ne va pas les ramasser parce que ça va peut-être faire pop des vagues de... Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ces vagues ! Il est où ? Ah il est là ! Allons pas lui parler, ne prenons pas la quête ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! Bon, on va essayer de la faire... Bref, il disait à jouer, il faut parler à un type pour qu'il nous parle de cet endroit ! Et euh... On ne va pas la faire ! On ne va pas la faire parce que ce serait se passer une grande partie du scénar en fait ! En fait on nous apprend l'histoire du cheval qu'on va essayer d'aider, vous savez le cheval qu'on a vu par deux reprises qui essaie d'attirer notre attention ! Parce que c'est un cheval extrêmement intelligent, peut-être le cheval le plus intelligent du jeu, bah il est mort ! Le cheval le plus intelligent c'est un cadavre ! Et en fait il essaie de communiquer avec nous, mais comme il ne peut pas, du coup il nous amène à une âme qui, elle, comprend à peu près où le cheval veut en venir ! Il nous dit, ouais, il a besoin de votre aide, il faudrait que vous aille l'aider, du coup il nous indique ce qu'on doit faire et tout ! On doit ensuite aller récupérer son crâne ! Alors qu'il l'a sur lui, mais son vrai crâne physique qui s'est retrouvé ici ! Et il faut le récupérer, pour l'aider à aller lui en fait ! Et une fois qu'on lui a retrouvé son crâne, il accepte de nous suivre ! Et du coup vous débloquez une invocation de monture ! Et c'est complètement cheaté ! Mais je ne vais pas la faire ! Parce que je suis con ! C'est quoi que tu t'es pris dans la gueule mon pote ! Ah oui, ce coup que tu t'es pris dans ta gueule ! Oh ! Même pas tu joues ! Tu veux taper ? Tu veux taper ? Tu veux taper ? Tu as voulu taper à un moment donné, boum ! Spam ! Spamage ! In your face ! Qui ? Oh ! Même pas tu tends ton arc mec ! Je te spam ! Comme le dernier des enculés ! Il est où ? Pour moi il n'y a personne ! Let's go ! Téléportation ! Téléportation ! Bon 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 ! Il te regarde ! Là on y va, on y va, on y va ! Il y a deux âmes là en train de papoter, ils nous papoter on se foutre sur la gueule ! Ah 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 ! Vas-y tire ! Non tu tires pas ! Vas-y tire 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 pour voir tire pour voir ! Non tu tires pas ! Ah 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 ! Ça fait quoi d'être attaqué jusque dans son... Ah 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 ! Comment on appelle ça déjà ? Son honneur ! Un anti-jeu ! Un neuf ! Et voilà ! Troisième sublime ! Trois gardiens butés ! Trois fois plus de plaisir ! Et hop on se tire ! Allons terminer... J'ai déjà entendu le bruit d'une porte ! Aller allons terminer ça au plus vite ! Barons nous de cet endroit ! Retournons dans le monde réel ! Et filez-moi mon arbalète ! On se tire ! On se tire ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est pas là ! Là c'est encore un truc à explorer pour trouver des bouquins magiques ! Je suis content de moi, je vous aurais rien montré du carnet des âmes ! Je suis très fier ! Ce décor ! Bon une fois qu'on a déjà exploré... On peut être très intimidé par la taille du truc ! C'est vrai ! Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne en fait ! Que ça ressemble un peu au 1.8 ! Vous voyez le logo infini ? Dites-vous que c'est les bords de la map ! On a une grosse zone ! Un petit couloir ! Et une autre grande zone ! Non mais je vous le dis parce que sinon vous allez être perdus ! Donc euh... Voilà ! Si moi on m'avait dit que c'était en fait aussi simple que ça... En fait j'ai fouillé tout le bord pour trouver jusqu'où va la limite ! Et euh... Putain c'est grand ! C'est grand mais en fait une fois que t'as compris... Qu'en fait c'est ultra simple de se repérer là-dedans... En fait il y a un seul chemin ! En pierre en fait... Un gros chemin ! Qui va en ligne droite ! Retournons là-bas ! Qui traverse le 8 ! Qui permet en fait de vous repérer ! Euh... Une fois qu'on a compris euh... Ça... Je me répète hein mais euh... Cet endroit est plus simple qu'il n'en a l'air ! Par contre c'est toujours aussi grand ! C'est grand mais c'est simple ! C'est beaucoup plus facile de se retrouver que dans un désert par exemple ! Vous avez réussi à détruire les trois gardiens ? C'est très impressionnant ! C'est très facile ! Euh... Pouvez-vous nous donner le parchemin des anciens maintenant ? Suivez-moi s'il vous plaît ! Gardez l'oeil ouvert pour Durmvire ! Maintenant que la barrière de la prison est brisée, il va certainement venir voir ce qui se passe ! Ohhhh... Ne vous en faites pas madame ! Avec Serana en format putain de duo ! Bah allez vas-y go ! Finalement Serana je vais peut-être te garder encore un petit moment ! En tant que coéquipier d'aventure ! Aïe merde ! Par contre j'ai trouvé une super robe pour toi mais je l'ai revendue ! On attendra qu'il repoppe ! Par contre toujours pas de gants ça te va... C'est très bien ! Nous allons avancer 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 ! Avancer ! Avancer ! Nous allons avancer ! Avancer ! Hop 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 ! Où tu te barres là ? Le ancien est juste un peu plus loin ! Suivez-moi de très près ! Bah je te suis mais c'est toi qui avance pas en fait ! Attendez ! J'entends quelque chose ! C'est dur de never ! Il est là ! Défensez-vous ! La 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 ! Premier combat de dragon pour vous ! Et c'est pas des moindres ! Un putain de dragon ! Y'a pas de musique ! Ah ! Filez-moi une musique un peu mieux ! Y'a plus de musique en fait ! Mais en fait vous voulez juste me donner le thème de merde quoi ! Tiens Durnevir ! Tu t'adoreras pas à ce que je te touche de là hein ! Ha ha ! Par contre il fait chier à faire pop des mobs ! Moi j'ai pas du manin infini moi ! Faut peut-être les laisser s'en occuper ! Les deux là ! Il est où Durnevir ? Durnevir ! Oulé ! Durnevir ! Faut peut-être tuer d'abord les mobs pour qu'il arrive ! Je sais plus comment il marche ce con ! Allez casse-toi ! Mais au moins même s'il invoque des mobs il me fait pas le coup de combattre avec en fait ! Vous savez les boss de merde tellement pourris que du coup ils invoquent des mobs pour rendre le combat plus chiant ! Là il fait soit l'un soit l'autre ! C'est un système de vagues en fait je préfère ! Même si c'est toujours aussi chiant ! Oh mon dieu ! Moi je bouge pas ! Mon mana se régène ! Quand je vois pas de squelette qui me fonce dessus j'ai mon mana qui me... Merde ! Finalement j'ai rien dit ! Il fait... Mais c'est parce qu'il est plus que midlife ! Bam ! Oh ! Tu respectes ! Je me sens floué là ! J'ai comme l'impression d'avoir raté quelque chose ! Comme si tout cela n'avait servi à rien ! Remarquez c'est un peu normal qu'il n'y ait pas d'arme de dragon parce qu'il en a plus lui ! On est dans le cairne des armes ! J'ai failli dire le cairne ! Hé le cairne des armes ! Le cairne des armes ! Ça doit être bien ! Pardonnez mon étonnement ! Mais je n'aurais jamais cru assister à la mort de celui-là ! Oh ! Je vous ai dit que vous me sous-estimiez ! Pardonnez mon étonnement ! Mais je n'aurais jamais cru assister à la mort de celui-là ! Oh ! Tu te répètes là ! Tu radotes ! Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les volumes traitant de Durnevir affirment qu'il ne peut être tué par des moyens habituels ! Apparemment ce n'est pas exact ! Je suis sûr qu'on le reverra ! Continuez ! L'âme d'un dragon est aussi résistante que sa peau d'écale ! Il est possible que votre tout mortel n'ait fait que chasser la forme physique de Durnevir pendant qu'il se reconstitue ! Et combien de temps ça va prendre ? Quelques heures ? Quelques années ? Je n'en ai aucune idée ! Je suggère que nous n'attendons pas pour le découvrir ! Maintenant récupérons le parchemin des anciens et vous pourrez repartir ! Par contre il y a un truc que je me suis toujours demandé ! Quelques heures je crois qu'il nous le dit ! La théorie que je me suis fait la première fois c'est pourquoi il y a un dragon ici ? Est-ce que quelqu'un a réussi à enfermer une âne de dragon dans une gemme spirituelle ? Parce que je rappelle que toutes les hommes qui sont là sont des hommes qui ont d'abord été enfermés dans des gemmes spirituelles ! Pas absorbés par un Dovacune ! Le parchemin de sang ! Pour moi ça nous en fait deux ! Attends mamie avant de te parler j'ai remarqué que tu avais plein de bordel dans ta table ! Laisse moi nettoyer ! Oh il y a du fric là ! Oh il y a le jeu qui crache ! Oh le jeu qui crache ! Putain je vais devoir jouer une heure de plus pour combler le truc ! On se retrouve tout de suite ! On se retrouve tout de suite ! On se retrouve tout de suite !